Bonjour à tous, ça commence mal pour l'Olympique de Marseille. Les Fosséens jouaient hier leur premier match de Ligue 1 cette saison chez eux au Stade Vélodrome. Ils se sont inclinés face au Girondin de Bordeaux. Ces fous enfoncent le clou, victoire donc des Bordelais, deux buts à zéro. Autre match de la soirée, un très bon départ pour Monaco qui rencontrait Nancy, tout jeune premier, après l'exclusion de Croupi et de Chrétien en toute fin de match. Un petit coup d'œil aux autres. On passe à la Formule 1 et ça faisait bien longtemps. Michael Schumacher retrouve la pôle position. Il s'élancera en tête tout à l'heure du Grand Prix de Hongrie. Première pôle position pour la Scuderia depuis le début de la saison. On retrouve notre envoyé spécial sur place, Guillaume Lacroix. Voilà le Grand Prix de Hongrie à suivre sur TF1 à partir de 14h. Retour en France avec ce drame près d'Angers dans la nuit de vendredi à samedi. Il aurait abattu sa compagne et les trois enfants de celle-ci avant de retourner son arme contre lui. On n'en sait pas plus pour l'instant. L'enquête sur les attentats qui ont secoué Londres les 7 et 21 juillet derniers progresse bien. Après les coups de filet de Scotland Yard, c'est à l'étranger qu'il y a du nouveau. En Zambie notamment, les enquêteurs ont confirmé hier l'arrestation d'un Britannique. L'homme intéresse au plus haut point les cellules antiterroristes. Explication d'Evangéline Barbaro. Et d'après la presse britannique, la menace de nouvelles attaques demeure. Une troisième cellule terroriste serait toujours active à Londres et pourrait frapper à nouveau la capitale britannique. Climat plus que tendu en Égypte à l'approche des élections présidentielles prévues le 7 septembre prochain. Alors qu'Hosni Moubarak vient d'annoncer sa candidature pour un cinquième mandat. Une partie de la population a manifesté hier dans les rues du Caire. Manifestation plutôt mal vue comme nous l'explique Magali Boissin. Discovery rentrera finalement un jour plus tard que prévu. La mission de la navette spatiale américaine a été râle. Retour en France avec la colère des chasseurs qui protestent contre les dates d'ouverture de la chasse. Notamment, et d'ailleurs soyez prudents si vous prenez la route, aujourd'hui premier grand chassé croisé. Allez on rêve un peu pour terminer ce journal. Que feriez-vous avec 115 millions d'euros ? C'est la question que devait se poser cette Irlandaise en validant son ticket d'euro-million. Elle a remporté la cagnotte record vendredi soir. Thomas Brinder. Et c'est la fin de cette édition. Excellent dimanche à tous.